Bonjour à tous amis dégustateurs, bienvenue pour les vins du week-end, ce très beau week-end avec ce grand ciel bleu là. Très beau temps où on a profité du jardin, du barbecue, de ce genre de choses. Et puis week-end de finale, alors on va essayer d'aller vite parce qu'on va quand même regarder la finale de Rangarou. Alors, qu'est-ce qu'on a bu ? On a bu ça d'abord, le vendredi soir, très très joli, moi j'aime beaucoup ce cru. Un Saint-Joseph, le lieu dit Guigal 2017. Alors, moi j'aime beaucoup ce cru et j'aime justement son côté international style, sexy, voilà c'est vraiment un très très joli vent. On a le nez, enfin très gourmand quoi, très bonnet de cassis mûr, ensuite on a les belles notes d'élevage. Alors oui c'est marqué, oui on sent que ça voit du bois, mais c'est bien intégré, c'est super sexy ce côté mocha là, voilà. Ce qui ne l'empêche pas d'avoir la petite pointe de poivre qui va bien, le petit côté bacon grillé et ce fond un peu balsamique, mocha, presque café par moment. Jolie bouche, pleine, joli tannin soyeux, presque velouté. Alors 2017 en plus, une belle vivacité qui tient le vin tout du long, qui le rend tonique. Et puis une jolie finale, belle persistance, hyper sexy, gourmand, tout en restant digeste. Et pas lourd du tout. Donc voilà, moi c'est un crud que j'aime beaucoup, je trouve que c'est 2017, c'est très réussi. Et j'y prends à chaque fois, beaucoup de plaisir. Alors il fait chaud donc ce week-end je l'ai dit. Bon clairement à boire 16-18 degrés, parce que quand vraiment ça commence à chauffer, oui là, petite note un peu alcoolose qui arrive. Voilà, à boire frais. Mais de toute façon, tous les vins quasiment, évidemment, qu'on va boire ce week-end, il fait 24, 25, 27, 28 ici à Montreuil. Bah c'est sûr qu'un vin mis dehors, quand il fait 28 degrés, oui, au bout d'un moment, voilà, c'est pas facile pour lui. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a vu ? Ah oui, alors ça que j'avais rapporté l'été dernier, de notre petit périple d'été du côté de Cahors. Donc un château Le Cèdre, alors c'est la cuvée tradie, normale, du cèdre, mais c'est celle qui est nature, qui s'appelle Extra Libre. Et c'est donc le 2019, si je ne dis pas de bêtises, c'est bien 2019. Alors, vin nature, ah 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 ! Bon je l'avais déjà goûté au domaine, hein. Et bah oui, là, on ouvre. Alors certes, il y a une petite réduction au départ, assez classique, d'un vin bio nature, mais qui disparaît très vite. Déjà au bout de deux heures, on ne l'a plus du tout. Et au contraire, qui laisse apparaître un très beau fruit de cassis. Et surtout, surtout, ces belles notes de violette, un ensemble cassis violette, avec une petite pointe de bourgeon de cassis, là, qui donne de la fraîcheur, petite pointe végétale. Bourgeon de cassis, donc très fraîche. Ça peut être ronce, enfin. Qui donne de la profondeur aussi. Voilà, sur un fond plutôt typé, on va dire, cacao. Très joli nez. Ensuite, belle bouche. Alors, c'est du malbec. Donc c'est une bouche, on va dire, robuste. On est au-delà de la corpulence, c'est robuste. Surtout, c'est très structuré. On voit bien qu'il y a une structure marquée, droite, profonde. Il y a quand même de la fraîcheur, qui, justement, qui rend tout ça tonique et vif. Beau tanin, soyeux, on va dire, à l'attaque. Avec, évidemment, une petite mâche en finale. Mais bon, c'est du malbec, quoi. Il paraît toujours pareil. On n'attend pas. Voilà, ça revient qu'un peu de mâche, un peu de structure. Voilà. Finale fraîche. Donc, pour un 2019, on a une finale, jolie finale fraîche. Qui est tout à fait équilibrée. Et puis, ce côté, donc, toujours sur le cassis. Les belles notes de violette. La petite pointe bourgeon de cassis et ce fond cacao. C'est franchement un très joli vin. Même Sylvia, qui n'est pas grand fan des vins, on va dire, des vins sudistes. Des vins qui ont beaucoup de structure et de puissance. Ben, oui, voilà, la bien-aimée, c'est parce que c'est un beau vin. Voilà. Et surtout, surtout que c'est un beau vin nature. Qui ne tombe pas du tout dans les pièges et les scories de ce qu'on peut trouver. Enfin, moi, je trouve, dans certains vins nature. Là, c'est un vin de terroir. Ce n'est pas un vin qui te raconte comment il a été fait et dans quelle croyance il est, quoi. Voilà, c'est un cahors. Tu bois ça en aveugle, tu te dis, ah ben oui, ça ressemble à un cahors. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ouvert ? Ah oui, on a ouvert ça. Cru que j'aime beaucoup. Je crois que j'ai déjà ou... J'en ai déjà bu deux, même. Le domaine de Trévalon. Donc, un vin de table. Alors, en fait, un vin de Provence. Trévalon, vin de Provence. Et c'est le millésime 2013. Donc, assemblage. Alors, pourquoi vin de table ? Parce qu'assemblage Syrah et Cabernet Franc. Donc, Cabernet Franc, en Provence, évidemment, ne rentre pas dans l'appellation, aucune des appellations de Provence. Alors, qu'est-ce que ça donne ? J'en ai gardé un peu. Bon, évidemment, c'est un très beau vin. Moi, j'aime beaucoup Trévalon. Voilà, il y a des millésimes absolument sublimes de Trévalon. Et, de toute façon, c'est toujours généralement au minimum bon. Ce 2013, j'avais bu, quand je l'ai rentré, en fait, à l'époque, ou juste quelques années après. Donc, j'ai dû boire en 2015, un truc comme ça, 2015-2016. Et je lui avais mis une super note. Et voilà, j'étais à dire qu'il a un très gros potentiel. Alors, je confirme qu'il a un très gros potentiel. Mais, par contre, là, on est un peu entre deux eaux. Alors, là, c'est à 12h. Si vous allez sur mon blog, vous avez le commentaire à, on va dire, à 3-4h d'ouverture. Là, je suis même plus que 12h. J'ai ouvert hier en fin de journée. Donc, je suis quasiment à 24h, presque. Alors, très joli née, typique de Trévalon. C'est toujours facile de dire ça, évidemment, aux bouteilles ouvertes. Mais, pour ceux qui connaissent le cru, qui le boivent régulièrement, on retrouve la fraise, le coulis de fraise. Donc, coulis de fruits rouges, coulis de fraise. Voilà, typique. On a des belles notes, ensuite, presque, d'épices, d'oranges sanguines, presque. D'épices variées. La petite pointe, un peu, alors, ce n'est pas vraiment poivron rouge, là. Alors, hier, c'était, d'ailleurs, c'est drôle. Hier, c'était assez bourgeon de cassis. Petite pointe du cabernet franc, là, un peu fraîche, végétale. Et aujourd'hui, c'est un peu plus poivron rouge grillé. Pourquoi ? Parce que le fond, hier, était très cacao. Et là, aujourd'hui, même si on voit bien le côté cacao, il y a aussi qui arrive le cuir, et puis le tabac, le fumé, presque la boîte à cigares. C'est, franchement, c'est très, très joli. C'est vraiment très joli. Enfin, en tout cas, moi, j'adore ce genre de nez. Très belle complexité. À la fois avec un petit côté classique, et à la fois ce petit côté un peu oriental, là, qu'apporte la boîte à cigares. Enfin, en gros, le fumé, l'encens, le tabac. Enfin, il y a un côté classique oriental, là, que moi, j'aime bien dans ce nez. Ensuite, en bouche. Alors, vous voyez, elle est mieux, la bouche. Elle est mieux aujourd'hui. Alors, belle bouche, corpulente, structurée, tout en ayant des tannins bien soyeux, qui enrobent bien. C'est très frais. Il y a une très belle fraîcheur. Le vin est très droit. C'est plutôt un vin droit, avec une jolie profondeur. Les tannins sont fins et précis. Donc, c'est pour ça que ça donne ce côté un peu droit. C'est frais. Alors, ce n'est pas acidulé. Il y a une jolie fraîcheur, mais du coup, ce n'est pas acidulé. C'est plutôt élégant, assez classe. Voilà. Sans être austère du tout, bien évidemment. Trévalon est rarement un vin austère. Et on est à nouveau sur le cassis. Puis, ces belles notes d'orange sanguine. Ensuite, on a le côté épicé, boîte à cigares. Le fond de cuir, de fumée tabac. Voilà. Très beau. Belle finale fraîche. Longue persistance derrière. Vous voyez, ça me revient encore. Et alors, le truc, c'est qu'on a des tannins. On dirait qu'ils sont un peu entre deux os. Alors, ils attaquent assez soyeux. Mais sur la finale, ils accrochent encore un peu. C'était encore plus le cas hier. Hier, sur la finale, vraiment, c'était presque astringent. Et là, je sens moins l'astringence. Je ne savais pas si c'était de l'astringence de la jeunesse, si c'était encore un côté un peu sec. Là, très honnêtement, aujourd'hui, je suis vraiment confiant sur l'avenir. Ils sont un petit peu, allez, ils sont un tout petit peu secs. Ils poudrent très, très légèrement. Mais franchement, ça s'est vraiment amélioré. Et donc, je ne serais pas surpris que, en fait, ça disparaisse quasiment avec le temps. En tout cas, que ce soit vraiment très, très léger. Parce que, par rapport à hier, ça s'est déjà vraiment amélioré. Ensuite, on n'a que vu que des rouges. Et pourtant, on n'a pas vu que des rouges, quand même. On a déjà fait ça le week-end dernier. Et donc, aujourd'hui, on a vu des blancs. Et de très beaux, d'ailleurs. A commencer par ce Macon Pierre-Clos, donc, de chez Guffin-Sénin. Et la cuvée, c'est Trit-Chavigne. Alors, vous savez, souvent, chez Guffin, du côté de Macon, là, on a le Chavigne, c'est la cuvée de base. Alors, tu entends, ça fait l'encrezis. Enfin, bon, il change un peu selon les millésimes. Mais on va dire que, basiquement, le Chavigne, c'est la cuvée de base. Ensuite, on a Trit-Chavigne. En certaines années, ça s'appelle Trit-Haute-Chavigne, Trit-Haute-Vigne, Chavigne du Trit-du-Haut. Enfin, bon, qu'elle a cuvée un peu au-dessus. Donc là, c'est Trit-Chavigne, et c'est le millésime 2012. Et là, oui, moi, j'adore Guffins. Et surtout, on met le nez dessus. Et tout de suite, arrive, alors, il est un peu marqué encore, de ces notes de sésame, voire sésame grillé, mais moi, que j'adore, que je trouve très élégant, très classe. Là, c'est vrai qu'il est un peu marqué de ça à l'ouverture. Et puis, évidemment, avec l'aération, ça va un peu disparaître. Et laisser place, d'abord, aux fruits blancs, à la poire, puis ensuite, les belles notes de chèvrefeuille, chèvrefeuille citronnée, tarte citron-meringuée, un peu tout ça. Voilà, et sur un fond, donc, d'amande, et puis, ce côté sésame grillé, c'est vraiment très, très, très joli. Belle bouche, jolie matière soyeuse, c'est droit, c'est fin, c'est précis, c'est pas cristallin, mais pas loin. C'est tonique, il y a une belle fraîcheur, c'est tonique tout le long, belle finale. À nouveau, sur ce côté, poire, fruits blancs, puis les belles notes, un peu chèvrefeuille, tarte citron-meringuée, et puis le fond, l'amande, et puis ensuite, sésame grillé. Voilà, c'est très joli, c'est très, c'est très beau. Alors, le classique de Guffin, ce que j'aime beaucoup. Et enfin, pour ce soir, qu'est-ce qu'on a ouvert ? Alors, ce soir, on va faire un colstow maison. Je rappelle, le colstow, c'est ce que c'est, c'est ce que souvent, on trouve dans les restos, le hamburger américain, qui est servi avec le hamburger. Donc, c'est du chou, de la carotte, de la pomme, et puis c'est sucré. Généralement, la vinaigrette ou la sauce est basée sur à la fois du fromage blanc, et puis on peut mettre de la mayonnaise aussi, de l'acidité, avec généralement du nec de, on utilise souvent du nec de cidre, par exemple. Et puis, il y a du sucre. Donc, c'est un sucré salé, enfin, c'est surtout sucré au goût, quand même. Et donc, du coup, j'ai ouvert, qu'est-ce que j'ai ouvert ? J'ai ouvert un vin qui a un peu de sucre, à savoir ce Chiden, le Clos Haber 2017, donc en Montlouis. Alors, j'ai laissé un verre ici, je l'ai dégusté tout à l'heure, je vais le reprendre avec vous. Donc, on est donc sur du chenin, et on est sur un très joli chenin. Voilà, moi j'aime beaucoup, parce qu'il reste assez pur, il est... le chenin, souvent, moi j'aime pas quand il est oxydé, quand il est trop marqué, enfin, oxydé, entre guillemets, quand il est un peu trop, donc souvent, les vieux, vieux, j'ai un peu du mal, voilà. Et là, c'est très joli, c'est juste ce qu'il faut. Très joliné de pommes, on est vraiment sur la pomme, c'est aussi l'idée de l'accord que j'ai ce soir, évidemment. C'est la pomme et le sucre qui va guider l'accord. Donc, très joliné de pommes. Ensuite, on a des belles notes de tilleul, souvent ce qu'on trouve dans le chemin, quand il est... Enfin, moi je trouve quand il est très joli, très bien fait. Alors, on a ces notes de tilleul. On a une pointe là, un peu agrume confit, pâte de fruits, orange confit en fait, qui est très jolie sur un fond clairement crayeux de savon presque. Voilà, on a une bouche, une bouche de vin tendre, vin demi-sec, mais très bien, très bien équilibrée par l'acidité, qui est très belle, qui tend le vin, qui évite de tomber évidemment dans la lourdeur. Jolie matière, belle densité, c'est soyeux, rond, ample, tout ce qu'on veut, mais droit, précis à nouveau, plutôt dans la finesse, voilà, on n'est pas sur une énorme bouche de matière, belle fraîcheur finale, évidemment, tout ça donne un côté acidulé très gourmand, donc on est sur la pomme acidulée, à nouveau ces notes de tilleul, le petit côté là, agrume confit, orange confit presque, et ce fond, ce fond crayeux, voilà, c'est joli vin, très joli vin que ce Clos Haber 2017, qui, alors pour le coup, est vraiment un vin de gastromie parce qu'il est à la fois sucré, mais on ne le sent pas trop sucré, il est très bien équilibré par l'acidité, vous voyez, il est presque salivant, là je salive, donc, ce sera un beau, c'est un beau vin de gastronomie pour ceux qui en ont, dès que vous avez des plats, alors je pense là aux plats asiatiques qui peuvent être souvent des sucrés salés, voilà, en tout cas des plats qui appellent des vins avec un petit peu de sucre, et bien ça peut faire un très bel accord, et peut-être je vous le raconterai, voilà, je suis assez confiant pour mon accord de ce soir. Allez, sur ce, je vous dis à la semaine prochaine, je m'en vais regarder la finale. Salut ! Sous-titrage ST' 501